Marseille, sa canobière, son vieux porc, sa bonne mère et bien sûr l'accent chantant de ses habits. L'accent marseillais c'est un accent qui dit les mots qu'on leur a peut-être dit. Quand j'entends des gens du nord ou je sais pas trop où, qui me disent par exemple maintenant au lieu de maintenant, en fait, c'est eux qui ont un accent. Une étude universitaire menée pendant 5 ans observe que l'accent marseillais aurait tendance à se lisser au fil des années. En cause, l'arrivée de nouveaux marseillais venus du nord, mais cet accent peut-il disparaître ? Impossible selon ces marseillais. Il domine l'accent marseillais, il plaît à tout le monde, il est chantant, voilà, et il va demeurer, vous inquiétez pas. On ne disparaît jamais, marseillais, à la vie, à la mort, toujours les premiers, à jamais les premiers, on est de les marseillais, c'est comme ça. L'accent marseillais, c'est aussi toute une part de notre richesse culturelle nationale, portée à l'écran par des légendes du cinéma comme Fernandel, Marcel Pagnol ou aujourd'hui Robert Guédiguian. Selon ce chercheur, ce patrimoine n'est pas forcément menacé, car les nouveaux arrivants qui viennent vivre à Marseille doivent s'adapter. On voit très clairement que des gens qui sont installés là depuis peu prennent un petit peu ce vocabulaire, par exemple le mot dégueu, tout le monde est obligé de l'apprendre au bout de quelques semaines, si vous ne connaissez pas qui est dégueu, vous pensez que dégueu est partout, alors que dégueu c'est personne. Selon cet universitaire, l'appauvrissement de l'accent est aussi dû au tourisme. Devenue une destination en vogue, Marseille a dû s'adapter. Par exemple, les voies dans le métro, à la gare ou dans les bus touristiques sont standardisées. Par exemple, les voies dans les bus routes, à la gare ou dans les busissances, sont un petit peu légué à la gare ou dans les busissances, par exemple, les voies dans le métro, à la gare ou dans le métro, à la gare ou dans les busines.